Et puis, vous aviez un dispositif à peu près identique en matière d'impôts de solidarité sur la fortune, mais avec une société qui n'est pas de même nature, c'était la PME communautaire, les 250 salariés, les 50 millions de chiffres d'affaires et les 43 de bilan, sans condition de phase de développement, sans condition d'âge, avec une réduction d'impôt de 50% plafonnée à 45 millions pour l'ISF, et qui, comme c'était l'ISF, évidemment, n'entre pas dans les plafonds de l'impôt selon moi. Voilà le raisonnement. Et étaient éligibles les souscriptions en numéraire et en nature. Dans la loi de finances rectificative, on harmonise les deux réductions d'impôt. Dans leurs conditions d'application. Pour certaines, c'est favorable. Pour d'autres, c'est plutôt défavorable. On dira pour simplifier que pour l'impôt sur le revenu, c'est favorable, mais que pour l'ISF, c'est moins favorable. Alors, il y a des conditions nouvelles. Première condition, c'est que... On ne peut bénéficier, en principe, de la réduction d'impôt que sur un investissement initial. Et que donc, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas bénéficier de ce dispositif si on est déjà associé de la société à laquelle on souscrit au capital. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas souscrire aux augmentations de capital de sociétés dans lesquelles on est déjà associé. Sauf qu'il est prévu qu'on puisse quand même souscrire au capital d'une société dans laquelle on est déjà associé, à condition qu'il s'agisse de ce qu'on appelle un investissement de suivi. Ça veut dire qu'au moment de ma souscription initiale, j'ai déjà bénéficié d'un avantage fiscal et qu'au ce moment-là, il était prévu que la société doive augmenter son capital pour financer son développement. Et dans cette situation, je pourrais souscrire à une augmentation de capital dans une société dans laquelle j'ai déjà une participation. A condition, troisième condition, qu'entre le moment où j'ai souscrit mon investissement initial et le moment où je réinvestis dans cette société, celle-ci n'a pas été liée à d'autres sociétés. Elle est restée une société indépendante. Est-ce à dire que l'investissement initial soit nécessairement lors de la constitution de la société ? La réponse est non. L'investissement initial doit être fait pour la personne physique à un moment où la société n'a ou bien aucune opération commerciale encore réalisée. On peut considérer que la société a été constituée aujourd'hui, qu'elle n'a que des dépenses et que dans deux ans, je souscrive à son capital. Eh bien, j'ai le droit à son augmentation de capital parce que c'est mon investissement initial dans une société qui n'a pas encore eu d'activité commerciale, qui n'a, comme dit le texte, c'est un texte de transposition communautaire, qui n'a aucune activité sur aucun marché. Ou bien, deuxième cas de figure, je fais mon investissement initial dans une société qui a déjà eu d'activité sur un marché quelconque, quel qu'il soit, mais depuis moins de 7 ans. Je traduis, je souscris à une société qui a déjà 10 ans de vie, mais qui a perçu ses premières recettes commerciales il y a simplement 6 ans. Je suis toujours dans l'investissement possible. Et donc, il n'y a plus de délai de 5 ans, il n'y a pas de délai de 10 ans, il y a simplement des conditions qui sont liées à la réalisation ou non d'opérations commerciales par la société concernée. Et il y a une troisième situation possible, c'est celle consistante à dire la société a besoin de fonds très importants par rapport à son chiffre d'affaires et lorsque l'on constatera que le besoin d'investissement excède 50% la moyenne du chiffre d'affaires des 5 années qui précèdent, on sera toujours en situation de pouvoir faire des investissements. Tout ça, ce sont des complications, enfin, ce sont des conditions qui sont des conditions européennes et qui sont traduites dans notre législation. Les autres conditions, notamment sur l'exigence d'avoir deux salariés à la clôture d'exercice qui suit la construction de mœurs, les autres conditions concernant les activités exclues de mœurs, on y a même ajouté la promotion immobilière qui est exclue de ce dispositif de souscription capitale de société PME. Observation, on a aussi supprimé toute possibilité de faire une augmentation de capital en nature. Je vais aller un peu plus vite sur l'investissement dans le secteur forestier, mais tout simplement pour indiquer que les avantages fiscaux qui sont liés à l'investissement forestier, ce sont des réductions d'impôts, sont étendus au groupement environnemental forestier qu'on a essayé de constituer. Ce sont des réductions d'impôts pour les travaux et pour les acquisitions avec du montant et la réduction d'impôts malraux qui est prolongée dans les quartiers dégradés et étendus à de nouveaux quartiers et c'est une réduction de 30%. Le malraux, rapidement, c'est un régime un peu compliqué parce que, au fond, il y avait encore deux régimes qui cohabitaient. Le régime d'avant 2009 qui continuait à produire des effets qui était un régime qui consistait à avoir des déficits fonciers, déductibles sans plafonnement de notre impôt sur le revenu et le régime qui a été créé à compter 2009 qui était un régime de réduction d'impôts de 30% et de 22% selon la nature de l'immeuble et avec un montant ou une assiette de 100 000 euros qui est annuel. Alors, sur le régime déficit foncier, il sera définitivement terminé en 2018 et celui-ci, évidemment, demeure. En ce qui concerne les revenus fonciers, un mot sur les immeubles historiques. Les immeubles historiques, c'est un gros avantage, c'est qu'on peut déduire de ce revenu imposable le déficit immeubles historiques dont on prend beaucoup de charges comme étant des charges éligibles, chacun le sait. Simplement, on avait retenu comme principe que pour bénéficier de ce régime, il fallait être propriétaire du bien ou que ce soit une société familiale qui le soit. Et que si ce n'était pas une société civile familiale, si c'était une société civile ou une copropriété normale, eh bien, il fallait obtenir un agrément ministériel qui n'était donné que pour les immeubles historiques que ce récolt s'insuit. Et on ne pouvait pas l'obtenir pour les immeubles inscrits à l'inventaire des immeubles historiques et désormais, on pourra obtenir l'agrément pour ce moment. Plus intéressant, me semble-t-il, c'est la question du bail amphithéotique, non pas parce que vous en avez beaucoup, à mon avis, il n'y en a aucun, mais il n'y en aura. Simplement, sur la réflexion fiscale, dans l'immeuble historique, l'avantage, c'est une déduction de son revenu imposable. De quoi ? D'un déficit. Mais quand je suis titulaire d'un bail amphithéotique, je ne suis pas propriétaire de l'immeuble. Donc, quand je le loue, eh bien, je ne relève pas des revenus fonciers. je releverai des BNC accessoires. Comme quand vous avez un crédit bail immobilier avec l'interposition d'une société civile immobilière qui présente comme caractéristique de ne pouvoir déduire les déficits de rien du tout sauf des BNC de même nature. Et donc, si on vous dit que vous avez un bail amphithéotique sur un immeuble historique et que vous ne pouvez rien déduire de vos revenus imposables, autant dire qu'il n'y en a pas qui le font pour des raisons fiscales. Eh bien, que dit le nouveau régime ? Il dit, on va assimiler le preneur du bail amphithéotique à un propriétaire de l'immeuble, c'est-à-dire que les revenus seront désormais imposables dans la catégorie des revenus fonciers, donc on aura la déduction du déficit foncier du revenu global. Alors, on a du temps puisqu'il n'y en avait jamais et c'est à partir de 2017 que ce dispositif pourra s'appliquer. Dès 2016, on va pouvoir commencer à éventuellement rechercher la mise en place de beaux amphithéotiques sur ces immeubles historiques. Les plus à l'us immobilières, petit point particulier concernant l'exonération des plus à l'us de cession d'immeubles dans le logement social. Revenons rapidement sur la question des revenus catégoriels et plus-values immobilières. Le grand cas d'exonération des plus à l'us immobilières, c'est bien entendu pas ça. Le grand cas d'exonération, c'est la transmission à titre gratuit. C'est la transmission par décès. Ce qu'on disait tout à l'heure. c'est pas utile de parler de plus-value à des propriétaires fonciers si le propriétaire foncier n'a aucune envie de vendre son bien immobilier avant son décès. ça ne lui parle pas parce que ça ne l'intéresse pas parce que cette plus à l'us immobilière ne sera jamais imposée parce qu'elle est effacée par la transmission gratuite. Et le lendemain du décès, l'héritier vend le bien pour la valeur déclarée à la succession et il n'y aura jamais de plus-value. C'est ça le champ le plus large. Pour l'élargir encore un peu, on a la donation effacement que beaucoup d'entre vous ont utilisé éventuellement. Si je ne veux pas payer de plus-value sur un bien immobilier que je dois vendre, il suffit que je le donne d'abord à mon fils et qu'il le vende demain. Simplement, si tel était le cas, mon fils ne peut pas redonner le prêt de cession parce que ça, ce serait un abus. Mais je profite de la cession du bien immobilier pour faire une transmission patrimoniale et je ne paye pas de plus-value. Ça, c'est le grand champ dont personne ne parle parce qu'évidemment, il n'y a pas de plus-value, personne ne les voit effacés. Le deuxième champ d'exonération important, c'est la résidence principale qui bénéficie d'une exonération simple dans ses composantes. Il faut qu'elle soit résidence principale du cédant à la date de la cession. Il n'y a pas de délai. C'est positif et c'est négatif. Si je vends un bien qui a été ma résidence principale et qui ne l'est plus au moment de la cession, eh bien, je ne bénéficie pas de l'exonération. J'ai habité pendant 7 à 8 ans la maison que j'occupais avec mon conjoint. On se déchire un peu. On se quitte. Je suis gentil. Pléonasme. Et je laisse mon conjoint avec les enfants dans la maison. Trois ans plus tard, il faut bien liquider ses affaires et on va en la maison. Eh bien, que se passe-t-il ? Mon conjoint vend sa résidence principale parce qu'elle l'occupait pour la partie qui lui revient en indivision et moi. Je paye la plus-value parce que ce n'est pas la résidence principale. Il faut se méfier de l'excessive bonté que l'on peut avoir au regard du droit fiscal. Mais, à l'inverse, je peux occuper une résidence principale pendant six mois et la vendre six mois plus tard. Si on ne peut pas contester que c'était ma résidence principale, j'ai travaillé en Chine, je reviens de Chine, j'achète un immeuble, je l'occupe, je le vends huit mois plus tard. C'était ma résidence principale. On ne pourra pas me dire que ce n'était pas ma résidence principale. Ah, si j'avais fait de ma résidence secondaire, ma résidence principale, et que je le cédais un an plus tard, on pourrait peut-être s'interroger. Ah, ça dépend. Si j'ai déjà vendu ma résidence principale et que je n'en ai pas d'autres, ça sera bien ma résidence principale. Vous voyez que c'est compliqué. Ensuite, il faut que ce soit l'agence principale. Quelqu'un, on a une surprise parce qu'on a logé sa famille. C'est une décision de la Cour administrative de Bordeaux qui, face à un contribuable qui vendait une maison dans laquelle il habitait avec sa famille, sauf que sa mère habitait aussi dans la même maison et que ses enfants mariés, un enfant marié habitait aussi dans la même maison. Donc lui, il croit qu'il vend sa résidence principale. Il croit qu'il est exonéré. Et là, la courte de Bordeaux dit non. La partie que vous habitez, évidemment, c'était votre résidence principale, mais la partie qui était la résidence principale de votre mère et la partie qui était la résidence principale de votre fils n'était pas la vôtre. Donc, vous me devez une petite plus-value sur ces parties-là. Il faut se méfier de tout. Donc ça, c'était la question. Alors, quand on a vu tout ça, il nous reste une petite bricole, une petite exonération, toute petite. C'est de dire je vais vendre un immeuble pour faire du logement social. Avant, c'était réservé, comme vous le saviez, à des institutionnels. Il n'y avait pas de problème à se poser pour savoir ce qu'était un logement social et dans quelles conditions. C'était cédé à l'office de HLM. C'est-à-dire, par définition, c'était social. Mais dès lors que l'année dernière, on a dit que l'on pouvait bénéficier de ce dispositif si on faisait une session à un investisseur privé qui allait faire du logement social, eh bien, on était allé un peu vite en besogne parce qu'on n'avait pas bien décrit ce qu'était un logement social, on n'a pas bien décrit quelle était la partie exonérée de la session et dans la loi de finances, on reprécise cela pour définir ce qu'est le logement social et définir à quelle hauteur la plus-value est exonérée. C'est notamment en fonction de la superficie construite en logement social par rapport à la superficie totale. Un mot rapide sur les B.A., les bénéfices agricoles, il y a évidemment tout à l'heure, on a eu l'intervention du délégué du crédit agricole, donc il faut qu'on parle des B.A. Alors, simplement, une première mesure qui est, à mon avis, quand même importante et significative, c'est la suppression du forfait agricole pour le remplacer par un micro B.A. Alors, le forfait agricole, c'était quand même quelque chose qui faisait sortir de la comptabilité de la recette des règles de base l'agriculteur puisqu'on regardait quelle était la superficie de terrain qu'il exploitait et quelle était la nature de la culture qui était... Donc, on supprime ce dispositif à partir du 1er janvier 2007. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui en étaient bénéficiaires, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour moi parce que j'étais membre de la commission nationale des forfaits agricoles, j'ai perdu un emploi depuis le 1er janvier, ce qui est quand même... Mais comme il n'était pas rémunéré, c'est très supportable. Mais quand je reviens à ça, ça veut dire que désormais, l'agriculteur, il va voir son livre de recettes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions. 82 200 de montant de recettes, mais comme c'est un peu particulier l'agriculture par rapport au BIC, c'est une moyenne sur trois exercices qui précèdent et il y aura un abattement qui sera élevé puisque ce sera un abattement de 87%. Quand on regarde les chiffres, on se demande comment les agriculteurs peuvent vivre avec leurs bénéfices. Parce que si j'ai 80 000 euros et que mon bénéfice c'est 13% de 80 000 euros, c'est pas beaucoup. ça fait 900 euros par mois parce que dans les chiffres d'affaires, en plus, quand on regarde le texte, on dit qu'il faut tenir compte aussi de la consommation personnelle. Donc ça va vite pour exposer les seuils. Et ensuite, vous avez la création d'un amortissement acceptable de 40% sur les bâtiments affectés aux activités d'élevage et aux installations destinées au stockage des effluents d'élevage. C'est un amortissement de 40%. Un mot rapide pour ceux qui ont NBA. Il y a la règle de minimis bénéfices agricoles qui est beaucoup plus faible que les de minimis entreprises BIC puisque c'est 15 000 euros au lieu de 200 000. Et comme ça s'agit d'une disposition dérogatoire, ça entre dans le de minimis agricole et le législateur a prévu qu'on n'était pas obligé de le prendre tout de suite, qu'on pouvait le prendre au moment où ça n'aurait pas d'impact sur son propre plafonnement de minimis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada